Alors nous sommes arrivés au Blanc-Ménie pour notre fille aînée en CM2. Auparavant elle était dans une autre école où en fait l'accueil était très agréable, mais elle s'y ennuyait le plus souvent et ça la rendait en fait anxieuse parce qu'elle s'inquiétait de ne pas apprendre suffisamment. Donc on a été à l'écoute et puis on a eu la chance d'être mis au courant de l'école du Blanc-Ménie-Lille. Donc on est venu rencontrer Madame Candelier qui nous accueillit et ainsi notre fille a pu intégrer l'école. Et c'est la première fois qu'on a vu notre enfant venir à l'école galopante, heureuse d'apprendre et fière d'apprendre. Et vraiment son année de CM2 restera gravée dans sa tête je pense parce que vraiment elle a aimé l'école, elle a aimé apprendre et pour elle c'était un moyen de s'épanouir. Moi ce qui m'avait enchantée c'était la régularité des mots à apprendre en orthographe, la régularité des dictées, la régularité des rédactions, la régularité des exercices en mathématiques et la profondeur des exercices donnés aussi. Les textes donnés sont toujours de qualité. Il y a des choix esthétiques qui nous plaisent parce que c'est vraiment une transmission des fondamentaux, du patrimoine culturel, aussi bien au niveau des arts que de la littérature et puis l'enseignement des mathématiques est poussée. Quant à notre deuxième fille, elle était très épanouie, elle, à la différence dans l'école où sa soeur aînée était. Alors on a hésité à la mettre ici parce qu'on s'est dit ce qui correspond à l'une ne correspondra peut-être pas à l'autre, etc. Donc on est resté dans l'autre école et puis voyant l'enseignement dispensé en CM2 ici et la qualité et la profondeur de ce qui était dispensé à notre aînée. On s'est dit que ce serait dommage vraiment de priver notre deuxième d'une telle qualité d'enseignement. Donc du coup, on l'a mise en cours d'année ici en CE1 et puis en se posant mille et une question parce que ça n'est jamais simple, d'autant que je vous dis qu'elle était bien là où elle était. On est aussi très reconnaissants de l'endroit d'où elle vient. Mais c'est vrai que quand elle est arrivée ici, moi j'ai été plutôt rassurée de la savoir dans un environnement intellectuel comme celui-ci parce que je me suis dit qu'elle aurait pu peut-être emmagasiner quelques lacunes en orthographe parce qu'elle n'apprenait je ne trouvais pas suffisamment de choses. Et ici, ça a permis de pallier et aujourd'hui, voilà, elle a acquis une rigueur, elle fait ses devoirs, elle a des repères, elle a un contenu plus conséquent et je trouve que ça lui correspond mieux et que ça l'aidera dans la vie. On a bien vu qu'en fonction de chaque enfant, le rythme était respecté et la deuxième est une très bonne élève. Mais voilà, on se disait que le rythme serait peut-être trop élevé quand on voyait le rythme que la première avait et en réalité, non, on a vraiment été tout de suite mis en confiance. L'institutrice nous a dit qu'on ne s'était pas trompé, qu'elle avait vraiment toute sa place ici. Et puis, nous, en fait, on a gagné en confiance aussi. On a vu que notre petite faisait vraiment des progrès sans difficulté et sans difficulté ne veut pas dire sans effort. Mais c'est ça qu'on voulait, c'était qu'elle garde le sens de l'effort. La grande, tout était toujours facile. À force, on risque de perdre le sens de l'effort. On ne l'a pas perdu, mais grâce, je pense, beaucoup dans Ménel. Le projet, il n'est pas si compliqué que ça. L'enfant travaille, on l'accompagne à travailler, à avoir des valeurs, des valeurs humaines et puis des valeurs éducatives. C'est ce qu'on attend de l'école, je sais que l'enfant apprenne. C'est ce qu'on attend de l'école, c'est ce qu'on attend de l'école, c'est ce qu'on attend de l'école.